C'est donc le premier tome d'une série qui compte en trois albums et ça raconte l'histoire d'un jeune pilote français dans les années 60. On est bien dans le cas de la collection Calandre avec un petit regard sur le passé même si là on se rend compte tout de suite que le dessin est réaliste donc on est vraiment dans quelque chose d'assez fort et réaliste. Et donc ce jeune pilote français dans les années 60 reçoit un jour une invitation à participer à une course en Australie. Donc l'Australie évidemment c'est très loin, la course automobile là-bas on la connaît pas du tout mais il y a bien une raison qui fait qu'il est invité à faire cette course et y allant il va découvrir évidemment un autre monde, il va aussi découvrir toute une autre partie du sport automobile mondial qu'il ne connaissait pas, il va découvrir un circuit absolument incroyable et il va surtout, on peut le penser, découvrir sans doute son destin. La collection Calandre bien évidemment que je la connais et je la connaissais en tant qu'auteur de bande dessinée et évidemment que je regarde tout ce qui se fait autour de moi et dans ce milieu. C'est mon premier album pour paquets donc je suis bien content d'intégrer un nouvel éditeur et c'est effectivement une collection qui comme moi pour des gens comme moi qui sommes intéressés par l'automobile, le sport automobile et tout ce contexte mécanique c'est forcément quelque chose qui était intéressant. Donc là je suis vraiment fier d'intégrer la collection même si effectivement je voulais l'intégrer d'une manière très sportive et nous sommes bien dans le sport automobile pur et dur avec ce côté un petit peu rétro puisqu'on est bien à la fin des années 60 et ma petite coquetterie c'est de situer mon récit effectivement en Australie, un pays qui m'est très très cher, que je couvre par rapport au sport mécanique actuel ça fait plus de 15 ans que je suis le commentateur du championnat majeur des sports mécaniques en Australie donc ça me permettait effectivement de tout réunir dans ma vie en quelque sorte. Sinclair c'est le nom du héros mais en fait c'est un mauvais mot le vrai nom c'est le personnage principal Sinclair c'est le personnage principal c'est pas un héros c'est un jeune homme qui veut réussir dans la vie il a 20 ans comme nous tous et à cet âge là il a de l'ambition donc il veut devenir pilote automobile sauf que la situation en France on est en 68 elle est évidemment très compliqué économiquement politiquement sa mère l'élève seul c'est pas une situation familiale très facile très aisée et en plus il reçoit une lettre d'Australie où apparemment il y aurait un père caché de lui pour lui et il faut partir à l'aventure à l'autre bout du monde bon c'est une situation qu'il ne comprend pas qu'il n'accepte pas forcément mais c'est un défi qu'il relève et donc voilà pourquoi je parle de personnage principal et pas de héros Philippe Sinclair il va avec là une certaine fougue de sa jeunesse mais il se fait baloter par les événements qu'il ne comprend pas qu'il n'appréhende pas et il subit un petit peu ça en même temps je pense qu'on s'attache à lui parce qu'effectivement on se met à sa place et on voit bien que la situation n'est pas facile donc voilà ça n'est pas un héros c'est une vision un petit peu moderne d'un personnage principal avec ses fêlures ses interrogations ses doutes mais qui se retrouve plongé dans la vie et évidemment il va falloir relever le défi